il est 20h30 sur les antennes de congobus télévision madame messieurs bonsoir voici l'essentiel de l'actualité après les centres militaires de kamina dans le holomami le chef de l'état félix antoine chissikidi est annoncé ce mercredi dans la ville côtière de moanda dans le congo central objectif réconforter les nouvelles récrues qui ont rejoint les rangs des fards d'ici enfin affaire cominière j'annonment pimpé qui place sur le banc des accusés la ministre de l'état ministre du portefeuille demande au procureur général après la cour des cassations d'ouvrir une enquête judiciaire contre abel caïnda déclaration fait ce mercredi devant la presse c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir je le disais dans les titres le chef de l'état 11 sa qualité des commandants suprêmes des forces armées de la république démocratique du congo est annoncé ce mercredi dans la ville côtière de moanda au congo central c'est l'après avoir visité la première vague de 3000 récrues du centre militaire d'ikamina chef lui de la province du holomami au sud de la république démocratique du congo un commentaire des débours à wamba le chef de l'état félix anton tchisekedi s'iront également pour visiter les nouvelles recrues au centre d'instruction des kitona au moins 12000 jeunes venus de tous les coins du pays vont bénéficier de la formation militaire ces derniers ont massivement répondu à l'appel du 3 novembre du chef de l'état concernant la mobilisation générale mais surtout d'intégrer le rang des forces armées pour sauvegarder l'intégrité territoriale menacée par l'agression rwandaise le ministre de la défense nationale gilbert kabanda a précédé quelques jours avant le chef de l'état afin de s'assurer des conditions d'accueil d'hébergement et d'encadrement de ces nouvelles recrues il s'y est de rappeler que la rdc a également adopté la loi de la programmation militaire devant bénéficier d'un budget des milliards des dollars et justement sur cette question la première vague de jeunes volontaires ayant choisi de servir sous les drapeaux à quitter boukavou le mardi 6 décembre pour le centre des formations des kamina dans le olomami avant leur embarquement pour kamina via goma le gouverneur du sud qui vous les a encouragé et félicité en présence du commandant de la 13e région militaire pour avoir choisi de servir le pays sous les drapeaux les jeunes sont déterminés à défendre l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo suivez la première vague est constituée de près de mille jeunes fils et garçons qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous les drapeaux et défendre l'intégrité du territoire congolais a quitté la ville de boukavou destination goma où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour kamina retenir comme lié de leur formation avant d'embarquer dans un bateau le gouverneur du sud qui vous teo nguabidi kassi s'est adressé à et il a souligné que cette adhésion massive des gènes au sein des fardessé marque un signal fort qui prouve que les sites qui vous sient sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la rdc et de la police nationale congolaise félix antoine tchisekedi plus que jamais déterminé à rétablir la paix dans la partie est du pays victime d'agressions étrangères et au sud qui vous en particulier nous remercions le chef de l'état félix antoine tchisekedi tchilombo commandant suprême est ce que vous pouvez applaudir les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convainc à rejoindre l'armée celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés il doit tenir des bouts n'est ce pas donc j'ai la joie et voilà si venu vous souhaitez bonne chance et bonne formation car dans peu de temps vous allez porter votre tenue moral au zénith ce nouvel récris on remercie le gouverneur théo nguabidi kassi qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la république je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père que dieu le bénisse car nous le portons au coeur et je promets que je vais défendre mon pays et jusqu'à la fin pour rappel ce recrutement répond donc aux réformes de l'armée initié par le gouvernement de la république conformément à la vision du chef de l'état félix antoine tchisekedi et puis sous pression le 1 23 on passe de se retirer des zones occupées dans un communiqué paru mardi 6 décembre les touristes du 1 23 confirment le cc le feu ils se disent respectueux des recommandations du mini sommet de luanda dont le cc le feu à cette occasion ces terroristes démontrent une réunion avec la force régionale d'afrique de l'est et le mécanisme des vérifications adoptent pour discuter des modalités des mises en oeuvre le belge 1 23 réitère par ailleurs leur disponibilité à dialoguer directement avec le gouvernement de la rdc afin de trouver une solution aux causes profondes du conflit dans l'est de la rdc les récits de franchelle qui bambé sans désengagement et sans retrait et le message qu'a lancé le m23 officiellement dans un communiqué rendu public mardi 6 décembre 2022 cette rébellion du 23 mars promet dans ce dit communiqué apporté son soutien aux efforts régionaux visant à instaurer une paix durable en rdc et par la même occasion le m23 demande de rencontrer le facilitateur de la communauté de l'afrique de l'est pour des discussions ici à de rappeler que ceci n'est pas la première promesse de retrait que fait cette rébellion pour la petite histoire le mouvement du 23 mars 2013 a réapparu sur le sol congolais en mars dernier en attaquant des positions de l'armée congolaise selon ce dernier c'est en partie aux promesses non tenues de kinshasa neuf ans après sa défaite militaire face à l'armée congolaise ce mouvement réapparaît en faisant de nouveau des morts sur le sol congolais lors de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la sadek sous le thème le rôle du parlement dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la sadek le chef de l'état félix antoine jisekedi avait martelé dans son mot de circonstance sur le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandais et du m23 du territoire congolais c'était 24 heures avant le communiqué officiel de cette rébellion soit lundi 5 décembre 2022 la promesse du m23 qui a fait réagir plus d'un qui prend ses déclarations avec des pincettes cependant retrouver la paix dans la partie est du pays et le rêve fondamental de tout le peuple et l'annonce du retrait des terroristes de juin 23 a été très bien reçu par l'opinion nationale au chapitre des réactions la société civile du nord qui vous annonce qu'une accalmie est observée depuis ce matin sur la ligne des fronts toutefois concernant le retrait des terroristes rien n'est encore signalé les ennemis de la paix sont encore visibles dans les zones occupées et c'est une question est ce qu'ils vont quitter ici donc s'ils quittent ici c'est une chance pour non plus que les gens continuent toujours à être massacrés je vous disais dès lors que avant qu'il y ait un jeune garçon qui a été assassiné par balle soit disant qu'il est à tête de le camérer voilà qu'il a été assassiné et son corps est porté disparu deuxième chose on peut vous signaler aujourd'hui aujourd'hui il ya un enseignant sous le nom de pierre pierre un enseignant de l'épreuve de l'épreuve qui est dans son centre de travail et puis ça m'achète a cassé une bombe et les bombes sont là totalement bombardés donc vous voyez que nous continuons toujours à subir à subir donc si il y a moins nous en tant que la population nous attendons normalement la suite du président puisque nous sommes aussi derrière notre président de l'extérieur qui s'est connu et nous acceptons tout ce qu'il est en train de dire et vraiment nous sommes derrière lui car la population ici ne veut pas voir même c'est terroriste puisque nous sommes totalement fatigués et aussi là donc si vous voyez beaucoup des maisons sont détruites il ya aussi on ne trouve pas même à manger donc nous souffrons totalement donc nous observons nous continuons toujours à voir ce genre de théorie ici s'il ya moins qu'ils quittent c'est mieux vraiment c'est une chance pour notre pays et aussi notre territoire pendant ce temps les élans des solidarités s'est multiplié au lendemain de l'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'état en effet c'est un chèque de 200 millions de francs congolais que la présidence de la fondation des nizyakiru jisekedi a rémis au ministre national des affaires sociales et actions humanitaires modeste mutinga c'était au cours d'une cérémonie dénommée télé temps pour la solidarité nationale par amour organisée dans les buts de récolter les dents en nature et en espèces en faveur des populations victimes du drame humanitaire occasionné par la guerre d'agression rwandaise au nord qui vaut des atrocités des groupes armés en iturie du conflit interestinique dans les maïn d'ombe et des catastrophes naturelles à l'équateur et à travers le territoire national la suite en images c'est un véritable drame humanitaire qui s'écoule à rdc suite à l'agression rwandaise sous couvert du 1 23 ajouté à cela des catastrophes naturelles notamment dans le province du nord kivu ituri maïn dombe kuilu kuango la ville de kinshasa et l'équateur et les coeurs sensibles ne peuvent rester indifférents en bonne mère de famille de niznyakier ou chi se kedi présidente de la fondation qui porte son nom a rémis un chèque des 200 millions de francs congolais une manière pour elle de répondre à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la république en tant que fille de ce grand et beau pays maire première dame et présidente de la fondation dnt je viens répondre de manière modeste à l'appel à la solidarité par ce don à la caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes ma fondation reste également disponible pour assister comme d'habitude dans les efforts sur terrain à la mesure de nos moyens la présidente de la fondation des niznyakier ou chi se kedi qui a prêché par l'exemple a à son tour relais l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'état avec des mots encore plus touchants l'ami m en tout temps et dans le malheur il se montre un frère nous dit la parole de dieu faisons en sorte de l'appliquer aujourd'hui demain serait peut-être trop tard n'oublions pas chers compatriotes qu'ensemble nous sommes une communauté plus forte l'épouse du chef de l'état a par ailleurs précisé que sa fondation reste disponible pour continuer à assister sur les terrains cette catégorie des personnes lancé le lundi 5 décembre au studio maman guébi de la rtnc cette opération s'étendra sur une durée de deux mois et puis tout est bien qui finit bien après moult débats et réflexions la délégation officielle de la rdc le représentant de groupes armés délégués de la facilitation en clôturé les travaux de la troisième phase de pour parler de nairobi au kenya ses travaux présidé par l'ancien président ou kenyatta a accouché de plusieurs recommandations notamment l'adhésion des éléments de groupes armés au programme pdd rcs le reportage de joël isselon en présence de tous les délégués de groupes armés de la société civile des femmes victimes de violences sexuelles des nitoris nord kibou sud kibou manima et tanganika la troisième session de consultation des pays des nairobi bien des clôtures récits travaux le communiqué final signé par le facilitateur ouroki nata le mandataire spécial du chef d'un état et tous les représentants de groupes armés reprend des principales décisions et résolutions de l'acceptation du programme de démobilisation désarmement relèvement communautaire et stabilisation tout en devant des manières unanimes son principal animateur national les signataires du communiqué des nairobi 3 ont aussi décidé de la mise en place d'un groupe de travail devant examiner et traiter la question des détenus et prisonniers des groupes armés et faire rapport aux instances judiciaires spécialisées pour une solution édouane le facilitateur des nairobi 3 s'est engagé à apporter à l'attention du chef de l'état félix on tonne s'écrit de chulombou des revendications d'intégration de l'armée régulière congolaise des membres des groupes armés lesquels sont contraires à l'esprit du programme de démobilisation désarmement relèvement communautaire et stabilisation les participants ont en outre demandé que le programme de développement de 100 garants 5 territoires travaillent en étroite collaboration avec les pddr cs afin de permettre l'intégration des membres de communauté ce en vue de créer des opportunités d'emploi des commerces et d'entrepreneuriat au niveau local un appel au soutien des partenaires humanitaires a été lancé à l'endroit du programme les démobilisations désarmement relèvement communautaire et stabilisation entendez le ddr cs enfin une série de rencontres est prévue au mois de janvier 2023 dans la ville d'égouement boukavou et bunya pour évaluer le progrès réalisé et les préparatifs des autres résolutions à moyen et long terme et au chapitre des réactions les crd parti chère au président de l'assemblée nationale christophe mbosson kodia doute de la sincérité de groupes armés surtout lorsqu'on sait que l'insécurité qui crée leur permet d'exploiter illicitement les ressources naturelles du pays ont tiré une manne financière au bénéfice de multinationaux prince kinana cadre du crd invite la population à se mobiliser afin de réveiller la dynamique interne pour barrer la route à l'émémi il est au micro d'édebora wamba le poupadré de naïn ourobi vient du remettre nos frères les lest qui s'est constitué en des groupes et des groupes rebelles ethniques par rapport à la rivalité accepter de déposer les armes c'est une résolution que nous acceptons et que nous encourageons aussi et nous félicitons les facilitateurs ou kénata quant à ceux mais nous disons à nos frères qui ont demandé une certaine conditionnalité d'intégrer les groupes armés qu'une résolution a été prise à l'assemblée nationale interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée c'est qui rendait notre armée faible car une armée multinationale et gandiamingue mais comme ce sont nos frères frouilles de rivalités ethniques qui se sont constitués en des groupes armés une mesure s'est reprise grâce au programme de démonition et de récession sociale et communautaire pour leur permettre de réinsérer calmement la société nous avons aussi besoin que le peuple se mobilise il faut réveiller la dynamique interne il ya aussi ces multinationaux ces parents européens et américains qui nécessitent d'alimenter cette guerre pour piller systématiquement les ressources de la rdc voilà pourquoi la population doit être mobilisée mais d'abord nous remercions les facilitateurs pour ce travail abattu et aussi les gouvernements et nos frères qui ont accepté de déposer les armes des démobilisations et réinspection sociale et la réaction des kinshasa n'est pas fait attendre au sujet du prétendu détournement des perdiem des participants pour parler des nairobis en effet réagissant aux déclarations du facilitateur au kenyata sur un éventuel détournement du front alloué aux participants du processus des nairobis et la rumeur selon laquelle cet argent serait détourné par la délégation congolaise de porte-parole du gouvernement dément formellement cette information patrick mouyaya précise que les congolais n'étaient pas du tout impliqués dans le versement des perdiem des participants et d'ajouter qu'il s'agit d'un problème logistique lié à la facilitation et au secrétariat technique de l'eac on va parler justice affaire comminière jeanolome pimpé qui place sur les bancs des accusés la ministre d'état ministre du portefeuille demande au procureur général après la cour des cassations d'ouvrir une enquête judiciaire contre adele caïnda dans cette affaire qui continue à faire couler beaucoup d'encre et des salives à la suite du rapport de l'igf déclaration fait ce mercredi devant la presse suivez le reportage de jancy et rachidi c'est un rapport de l'igf qui accable la ministre d'état ministre du portefeuille adele caïnda dans les dossiers comminières devant la presse maître jeanolome pimpé a profité de ses points de presse pour démontrer l'urgence pour le procureur général après la cour des cassations de se saisir de ses deux filles à ce qui concerne les dossiers de la société et de l'entreprise comminière j'ai également lié les communiqués par le cabinet de madame la ministre de l'état ministre du portefeuille adele caïnda concernant ces dossiers là alors nous nous ne pourrons pas quand même épiloguer dans les diversions dans les polémiques des réseaux sociaux nous avons décidé à n'amener conscience au nom du principe du contrôle citoyen de pouvoir saisir les instances judiciaires afin que la justice puisse à son tour se saisir autour de ses dossiers parce que aujourd'hui on a déjà deux semaines qu'il n'y a pas de léger fréa on a vu le communiqué du visage du portefeuille vous êtes des communes et nous allons voir quel rapport pour lui les gens doivent trouver normal sa démarche au delà des divergences politiques car c'est le congo qui prime au premier plan concernant l'entreprise comminière après avoir avec les dossiers scandaleux aussi entre la société comminière mine et les sociétés chinoises c'est la raison pour laquelle pour inviter tous les débats au niveau de nos maisons dans le milieu du travail je décidais à n'amener conscience de pouvoir saisir officiellement les procureurs générales après la cour de cassation parce que c'est à lui qui relève la compétence d'ouvrir une action judiciaire ou une formation judiciaire à la contre à charge de madame Adel Gaïla par rapport à ces dossiers là il précise par ailleurs que le contrôle citoyen vise à renforcer le principe de la bonne gouvernance ainsi donc cette action menée contre la ministre d'état ministre du portefeuille Adel Kaïnda est donc fondée pour Jeannot Lompépé il revient donc à la justice des tranchées dans reste l'actualité la commission électorale nationale indépendante rassurée de l'accompagnement de l'église du Christ au Congo pour la sensibilisation à l'opération d'identification en rôlement des électeurs c'est ce qui ressort des entretiens que le deuxième vice-président de la centrale électorale a eu avec monseigneur Rydornia Munké président premier vice-président de l'église du Christ au Congo les entretiens qui était axé sur des questions liées au processus électoral en cours dans les pays ont eu lieu au siège même de l'ECC à la Gombe les détails avec Débora Wamba Cet échange était axé essentiellement sur la sensibilisation à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débutera pour l'ère opérationnelle 1 concernant 10 provinces le 24 décembre 2022 la commission électorale nationale indépendante a sollicité et obtenu un entretien avec les hauts responsables de l'église du Christ au Congo désormais la CENI va cheminer avec cette grande organisation religieuse de la RDC l'objet de la mission était d'obtenir la participation de l'ECC mieux son accompagnement en rapport avec le processus électoral en cours actuellement la CENI s'apprête à organiser une des plus importantes opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs le 24 décembre 2022 qui englobe dix provinces l'ex grand équateur les grands Bandundu les Congo centrales et la ville de Kinshasa celle ci ne prendra qu'un mois car la pression est très forte ce qui ne sera pas une tâche facile à indiquer le deuxième vice-président de la CENI l'objet de notre mission ici c'est de solliciter à l'ECC sa participation ou son accompagnement au processus électoral en cours et maintenant là nous sommes au niveau de la CENI dans la grande opération de sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs le 24 décembre nous allons commencer l'enrôlement dans ce que nous appelons à la CENI l'aire opérationnelle 1 c'est le grand toutes les provinces du grand équateur toutes les provinces du grand Bandundu le Congo central et la ville province de Kinshasa ça fait dix provinces nous allons commencer l'enrôlement des électeurs le 24 décembre et cet enrôlement ne prendra qu'un mois vous comprenez que la pression est très forte enrôler toute cette population pendant un mois ce n'est pas une tâche facile de son côté monseigneur idor niamuke alloué la démarche de la CENI l'interlocuteur du deuxième vice-président de la CENI a exprimé l'adhésion sans contredit de l'ECC quant à son accompagnement nous sommes très flattés pour la visite de la CENI à l'ECC et nous avons dit ouvertement que l'église du Christ au Congo va accompagner le processus des élections que la CENI est en train d'organiser et surtout pour la sensibilisation donc pour l'église du Christ au Congo nous encourageons de telles initiatives et que nous sommes disponibles disposés à aider la CENI l'église du Christ au Congo souhaite que le responsable qui sont issus de ces élections soit illégitime et que le pays puisse avancer à rassurer monseigneur idor niamuke et tout à fait autre chose à présent après le report de l'ouverture de la deuxième édition de la semaine congolaise du tourisme dû au deuil national décrété par le gouvernement congolais la cérémonie initialement prévue ce mercredi 7 décembre au musée national l'air dc n'a pas finalement eu lieu pour des raisons non encore dévoilé les participants trouvés sur place sont très venus et sur l'importance du tourisme ils sont au micro de daniel kamboua arachène goulou et tienne d'ingou je suis persuadé que cette activité d'aujourd'hui qui va prendre toute une semaine la semaine congolaise du tourisme c'est une semaine pertinente et importante pour nous les jeunes congolais parce que nous sommes ici en notre qualité de coordonnateur de la confédération internationale des jeunes entrepreneurs d'afrique nous avons été invités à assister à cette semaine parce que vous savez les congos a beaucoup de potentialité et nous jeunes par moment nous oublions l'aspect touristique alors que c'est un aspect qui régénère beaucoup de revenus et si et seulement suit nous les jeunes nous y mettons du sérieux voilà pourquoi je voudrais ici signaler que cette semaine va permettre aux uns et aux autres de découvrir les potentialités n'est pas qu'ils se retrouvent dans plusieurs provinces parce que par moment on est focalisé dans une telle province on s'est dit seulement là il ya les diamants il ya il ya les coltons alors que le congo a beaucoup beaucoup de potentialité par exemple ici on a toutes les provinces nous avons les lollaba nous avons les okatanga nous avons lieu manima le kassai tu as pas tu vois pas et qu'on sorte alors toutes ces provinces sont ensemble et toutes les personnes qui assistent à cette activité vont voir les ouvertures n'est pas les potentialités j'allais dire qui sont dans toutes les provinces ici j'ai un appel à la conscience des jeunes d'investir également dans le tourisme pas seulement dans la politique mais aussi les tourisme c'est un domaine très important surtout pour nous pour nous les jeunes congolais je dois vous avouer que la province de la mongala est nati sur le plat touristique sur le plat touristique je peux vous narrer une petite histoire vous trouverez d'abord vous allez trouver nous avons la réserve à faune de l'omanko yoko kala qui chevauchent trois provinces à savoir la province de la mongala la province de la tchouapa et une partie de la province de l'équité mais de tout ça c'est superficiel et 115 pour ça se trouve dans la province de la mongala et c'est dans cette réserve à faune que vous trouverez des essences et des espèces vous l'aise dit des espèces endémiques tels que les bonobos les parois congolais vous trouverez tant d'autres espèces qui sont endémiques on ne peut trouver qu'en république démocratique du congo et forcément dans les territoires de bongandanga hormis ça vous trouverez encore des sites qui sont stratégiques entre autres nous avons la prison 22 qui venait de totaliser un siècle la prison centrale de l'isala qu'on suit en 1922 et c'est dans cette prison qui a été incancéré le prophète simon kimbango et en économie hausse des prix des transports à kinshasa on en parle encore dans ce journal depuis la nouvelle grille tarifaire du prix de carburant les kinois s'interroge sur cette augmentation qui s'est fait selon les heures au point de rendre la situation insupportable par ailleurs elle demande aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent afin de régler la situation le reportage dorsen inganda et joël icelona c'est depuis une semaine que le remarque à kinshasa des difficultés liées au transport en commun pendant son transport un véritable casse tête pour la population surtout aux heures de pointe cette difficulté est notamment liée à la hausse de prix des courses ce qui inquiète la population c'est une difficulté parce que on me donne un prix fixe mais comme il change il ya des fois je suis pas préparé à l'air prix il ya des fois je suis pas préparé à l'air prix ils peuvent avoir un autre prix le matin ils ont un autre prix à midi je viens de ma tt pour venir jusqu'ici je paye 2500 pour un taxi comme maintenant là j'ai entendu tout à l'heure ma tt 3000 d'après certains clients les prix des courses varient selon les heures je crois que c'est un fait qui est réel aujourd'hui à kinshasa donc la difficulté à transport est commis est commis vraiment cobalt cobalancer c'est-à-dire que le matin voyait n'arrêt beaucoup d'exemples il peine n'est pas de mille francs et puis air morona midi bah 11 heures pas changé sous sous prix bah comme une à mille cinq cents quatorze heures bah comme une à mille francs donc instabilité et à priouana c'est ce que nous la population on s'inquiète on demande si vraiment l'autorité ayant vraiment les transports dans ses attributions est vraiment en train de vérifier son secteur et tout ça c'est vraiment au détriment de cette population qui ne gagne presque rien la journée et sa difficulté m'a cassé questionnée à ce sujet un chauffeur de taxi repont on a passé un transport ressentiment à bichotin carburant et routine à 2200 le l'eau n'a et bichotin est commis à 2850 m car bien m'a dit plus de six fois il sait de signaler que c'est depuis le 21 novembre dernier que le prêt du carburant a été revu à la hausse c'est qui engendre cette situation les autorités compétentes sont donc appelées à harmoniser la grille tarifaire des courses pour éviter les dérapages des certains chauffeurs c'est la fin de ce journal place au rappel des titres après le centre militaire des kamenas dans le ronomi le chef de l'état félix santa tchisekedi est annoncé ce mercredi dans la ville côtière de moanda dans le congo central l'objectif réconforter les nouvelles récrues qui ont rejoint le rendez-vous fardessi enfin à faire communier à jean holand pimpé qui place sur les bandes accusées la ministre à d'état ministre du portefeuille demande au procureur général que la cour de cassation dans une enquête judiciaire contre adele caimba déclaration faite de ce mercredi devant la presse voilà ce qui vient complètement bouclé cette session d'information sur les antennes de congobie télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous bonne suite des programmes sur nos antennes